Bonjour les parents, les mamans, c'est plus les mamans pour cette vidéo, parce qu'en fait le thème de cette vidéo c'est être mère à 20 ans, au moins parfois, hein ? Voilà, c'est quelque chose quand même, c'est sûr. Bon voilà, donc je voulais aborder ce thème, et surtout après la série des trois petites vidéos, ou deux je ne sais plus, que j'ai faites sur la difficulté d'instauration du lien maternel, ces moments un petit peu difficiles, bon enfin on suivit aussi depuis les grossesses, la grossesse mois par mois. Voilà, ça reste un petit peu dans cette mouvance-là, voilà, pas du tout qu'il soit difficile d'instaurer le lien d'attachement à 20 ans, ça je vous le dis tout de suite, parfois bien au contraire, parce que les jeunes femmes, à juste titre, se posent peut-être moins de questions, et Dieu sait qu'elles ont raison, non voilà, c'est juste que je trouve qu'on va retrouver un petit peu de gaieté là, en parlant des choses qui vont se faire d'une manière plutôt intuitive, justement. Bon, et puis sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux quatre vidéos de préparation à l'accouchement gratuite. Voilà, alors, être enceinte à 20 ans, c'est quand même assez magique, hein ? Vous me direz, oui, bon, ça va, hein, si tu as décidé d'être enceinte à 20 ans, c'est véritablement une décision, puisque quand même, le non, toutes les possibilités de contraception qui existent, la pilule de lendemain si tu ne voulais pas garder ton bébé, etc., etc., ben oui, justement, voilà, c'est un choix, très certainement, si on est maman à 20 ans, c'est que vraiment, on l'a décidé et qu'on pense qu'on est capable d'assumer. Et oui, oui, vraiment, je le crois. Alors, je ne dis pas pour des grossesses de 14, 15 ans, avoir 16 ans, où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'à 20 ans, oui, vraiment, on a la maturité qu'il faut pour pouvoir assumer sa grossesse et ensuite la mener jusqu'au bout et accueillir dans d'excellentes conditions, du moins psychologiques, si matériellement, il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut, mais il y a des aides. On a eu la chance de vivre dans un pays, en France, où il y a beaucoup, beaucoup d'aide quand même pour les mamans. On mise pour les jeunes, on mise quand même sur la natalité et donc on va quand même apporter beaucoup d'aide aux mamans. Alors, vous savez, cette envie de faire cette vidéo m'est venue d'un clip, enfin un clip, d'une chanson que j'ai entendue, que moi, oui, j'avais entendu vaguement comme ça, mais sans vraiment faire attention. Donc, vous, les jeunes, moi, je suis une mamie, mais vous, les jeunes, me connaissez, c'est Calia. Ouais, Calia. Et, oh, j'ai trouvé que c'était superbe, vraiment. Alors, c'est d'une simplicité incroyable dans les paroles, mais justement, parce que c'est simple, c'est authentique. Il y a du vécu derrière et c'est magnifique. Et comme j'ai lu les commentaires des mamans ensuite en dessous, sous la vidéo, et comme elle, malgré mon âge et mes quatre enfants, j'ai été émue aux larmes par l'honnêteté, l'authenticité, la sincérité qui passe au travers de ces mots chantés par cette jeune femme. Voilà, et ça m'a donné très envie de faire encore une vidéo sur le sujet, même si vous avez dû en voir d'autres. Voilà, donc, oui, je crois que les femmes de 20 ans, voire un petit peu moins, sont parfaitement capables d'assumer la grossesse et d'accueillir leur bébé. Il faut reconnaître, la plupart du temps, ce sont des mamans qui vont se retrouver seules. Alors, il y a quelques exemples heureux, merveilleux, de couples aussi jeunes l'un que l'autre, dans le couple, qui vont assumer complètement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de petites difficultés en cours de route, mais qui vont assumer vraiment et qui seront de merveilleux parents en faisant des erreurs, comme on en commet tous, voilà. Malheureusement, quand même, dans la majorité des cas, ce sont des jeunes femmes qui vont se retrouver seules, entre guillemets, abandonnées. Le compagnon est parti au tout début de la grossesse, dès l'annonce, ou en cours de grossesse, il n'a pas su assumer. Voilà, alors, il y en a quelques-uns, effectivement, qui vont partir le jour de la naissance. La majorité sont parties dès le début. Donc, ce n'est pas facile pour ces mamans, c'est sûr. Alors, une chose est certaine, dans une situation pareille, moi, je suis convaincue que ces mamans-là, qui ont donc décidé de garder le bébé, ont toutes les compétences qu'il faut avoir pour accompagner un bébé, effectivement, tout au long de sa croissance. Mais il faut quand même, à mon avis, être dans la prévention, entre guillemets, c'est-à-dire être dans l'idée qu'il faut bien s'entourer, s'entourer des bonnes personnes, essayer de vivre le moins possible isolées. Donc, il faut faire appel aux copines, vos parents, de tout mon cœur, je souhaite qu'ils aient accepté la nouvelle sans inquiétude, peut-être, mais sans rejet, en tous les cas. Et donc, il faut vraiment vous entourer de la famille quand c'est possible, et des amis, et ne pas vous retrouver isolées. Parce que, quand même, il faut bien le reconnaître, quel que soit le mode parental qui existe, ce n'est pas du tout lié au fait qu'il n'y ait qu'un parent, ou un ou deux parents jeunes, c'est juste que ça n'est pas facile d'être parent, et c'est bien d'être vraiment bien accompagné. Voilà. Voilà, mes petites mamans chéries. En tous les cas, pour les petites mamans, là, qui vont se retrouver enceintes, et qui sont très jeunes, et qui regardent la vidéo, je vous souhaite tout le bonheur. Je vous rassure. Vraiment, je pense que c'est tout à fait possible. Juste, juste, entourez-vous bien. Pardon, entourez-vous bien, et faites un bon suivi médical, mais comme pour toutes mamans enceintes. Voilà, mes petites mamans, je vous félicite, et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ah non, 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 c'est vrai, je voulais rajouter une petite chose. C'est que, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, faites-le, n'hésitez pas, évidemment. Et puis, pour celles qui sont déjà abonnées, n'hésitez pas à me faire des commentaires, c'est toujours très intéressant, et allez donc voir les vidéos qui vont sortir, ou qui sont déjà sorties, en fait. Celle-là, parce que celle-ci, je la fais maintenant, mais en réalité, elle ne va être publiée que beaucoup plus tard, parce qu'il y en a d'autres entre-temps. Et donc, toutes les grossesses que j'ai faites, courtes, vraiment, entre 5 et 7 minutes, sur la grossesse, mois par mois. Je pense que ça peut vous apporter des infos. Ciao, ciao, cette fois-ci, pour de bon. Ciao, les mamans, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada